Salut à toutes et à tous c'est Opium, bienvenue pour ce nouvel épisode de Opium Découverte avec le jeu Drifting Lens, un jeu sorti sur Steam le 13 octobre qui était déjà en version démo sur le site officiel driftinglens.com, maintenant il est disponible sur Steam, alors on va voir aujourd'hui de quoi il s'agit, alors on va faire un petit tour directement dans le Customize Ship avant de commencer les premiers niveaux, donc c'est une version alpha 0.2, donc le jeu n'est pas du tout complet, produit par Alchemy la société. Alors on a plusieurs armes en fait dans ce jeu, c'est un Shoot Them Up, on a le Flame Blade qui envoie une projection devant, le Conflagration qui envoie un petit faisceau tout autour de notre vaisseau pour détruire ce qui se passe, le Reflecting Shield qui renvoie les balles ennemies, ensuite on a le Hull Patch qui redonne 100 points de vie avec Voyager à chaque fois un cooldown de plus d'une à 4 secondes, et enfin le Dash qui permet une projection de votre vaisseau en avant, qui permet d'éviter les ennemis, donc on retrouve les 4 boutons en bas, donc normalement ça se joue plus avec une manette qu'avec le clavier, bon moi je l'essaye avec le clavier, donc on retrouve les boutons 1, 2, 3 et 4, et ensuite vous avez, ça c'est les Active Skills, et ensuite vous avez 2 autres skills qui sont pas actifs et qui se régénèrent, des Autoskills voilà, qui se régénèrent tout seul en fait à certains moments du jeu, donc qui permet de redonner de la vie, et quand on meurt carrément de nous redonner 25% de vie pour pouvoir continuer un petit laps de temps si on arrive à bien gérer son vaisseau. Donc voilà, un shoot them up, les producteurs, les développeurs pardon, ont dit que c'était un shoot them up avec des notions de hack and slash, ou de RPG, voilà c'est un petit peu un mélange de tout ça, donc c'est plutôt original, on est sur Optum Découverte, donc on est là pour vous montrer des jeux originaux. Et donc on va commencer, donc le premier niveau, il n'y en a que 2 disponibles pour l'instant sur la version démo, Clear Skis ou Storm Range, donc on va commencer par le Clear Skis, Skies, donc comme vous voyez on est dans les airs évidemment, puisque c'est un shoot them up, donc on dirige notre vaisseau, qui à première vue ressemble à un petit peu, un petit mélange de R-Type, et de Diablo pour le côté hack and slash et RPG, puisqu'on va pouvoir gérer donc plusieurs armes dans le jeu, parce que vous voyez qu'en fait on va avoir un seul type de tir de base, donc les 3 guns, qui permet de tirer, mais ensuite vous voyez en bas au milieu, et on a 4 armes possibles, donc comme je vous ai dit, en appuyant sur le bouton 1 on a la Flame Blade, qui permet un petit jet en avant, un tir en avant, qui est assez rapide à recharger, le fameux cooldown, je crois que c'est moins d'une seconde, moi je m'en sers souvent, parce que ça tue bien quand même, la conflagration après c'est le bouton 2, ça je m'en sers un petit peu moins, ça détruit un peu les ennemis qui sont autour de votre vaisseau, le bouton 3 là, moi j'ai mis, parce que vous avez vu en fait j'avais 5 active skills, mais en fait j'ai que 4 boutons, donc il faut les choisir, donc pour l'instant il n'y en a pas beaucoup de disponibles, vu que c'est la version démo, mais ensuite a priori il devrait y avoir beaucoup plus de skills disponibles et débloquables, donc pour l'interface du jeu, en fait vous avez 4 barres en bas, alors à gauche vous avez en gris le bouclier, il va de 0 à 100, en rouge vous avez votre santé, et enfin à droite vous avez une barre bleue qui est l'énergie, qui se recharge au fur et à mesure qu'on utilise plus ou moins nos armes secondaires, et ensuite vous avez une barre orange, alors ça je vais y revenir, parce que c'est assez important, c'est aussi l'originalité de ce jeu, qui reprend un petit peu les principes pour ceux qui connaissent de Radiant Silver Gun, un jeu qui était sorti sur arcade et sur Saturn au siècle dernier, avec un système de scratch, il y en a qui disent des grind, bon on va rester sur le terme de scratch, parce qu'en fait vous voyez toutes ces boules vertes, en les frôlant, ça va faire augmenter ma barre orange, et vous voyez il y a un 0 dans un carré, et ça peut monter jusqu'à 9, alors autant vous dire que moi j'ai un peu de mal à frôler les balles, j'essaie déjà de les éviter, et donc en frôlant ces boules vertes, ça fait augmenter, vous voyez là je suis passé à 1, sur la barre, voilà, bon là je me suis fait toucher, je suis retombé à 0, et en fait à quoi ça sert, ça permet de multiplier le nombre de points qu'on va faire par la suite, donc par exemple, si je passe au niveau 1, ça va multiplier par 2, si je passe au niveau 9, ça va multiplier par 10, donc ça c'est pour faire des combos, pour faire du scoring, parce que c'est un shoot them up vraiment basé sur le scoring, et donc ça ça permet, voilà, bon là je suis mort assez rapidement, 5200 points, et mon record pour l'instant c'était 7700, alors on va revenir au menu pour vous montrer le deuxième tableau, deuxième niveau, Stormrange, que j'ai trouvé un petit peu plus facile que le Clear Skies, je sais pas pourquoi, pourtant il y a beaucoup plus d'ennemis, mais peut-être que j'ai un petit peu mieux géré aussi ma santé, puisque vous voyez le carré au milieu orange, euh, le carré rose, pardon, ça me permet de régénérer de 100 points de santé, et ça met 15 secondes de cooldown pour donc se régénérer, et ça, ça va être hyper important d'ailleurs sur le site internet driftinglands.com, ils le disent plusieurs fois, il faut se soigner, c'est la base du jeu, si on se soigne pas, on crève assez rapidement, puisque c'est un super gaffe à sa part de santé, et se soigner le plus souvent possible, vu que de toute façon toutes les 15 secondes ça va se régénérer, donc c'est la base du jeu, la santé, et donc se soigner. Donc au niveau des graphismes, c'est quand même plutôt sympa, même s'il y a que deux niveaux pour l'instant, on va dire que les niveaux sont quand même très très jolis, ça fait vraiment penser à un Icaruga aussi, qui était la suite de Radiant Silvergen, un vieux jeu, un vieux shoot them up, qui était aussi basé sur le scoring, sur les combos, je crois pas qu'il y avait de système de scratch, non, il y avait juste la possibilité d'absorber les boulettes noires ou blanches, s'il n'y a pas de ça, mais il y a vraiment le côté scratch qui permet de multiplier les points. Au niveau des ennemis c'est assez varié, vous avez donc ces deux ennemis qui balancent des boules vertes pour le scratch, donc là j'ai régénéré ma santé un petit peu, voilà ça a mis 15 secondes, et là je peux monter encore ma santé si je veux en appuyant sur la touche 3, ça fait quand même pas mal de boutons pour jouer, la barre d'espace pour avoir le tir, l'autofire, heureusement qu'il y a l'autofire d'ailleurs, parce qu'avec tous les autres boutons à gérer, c'est quand même pas évident de gérer autant de boutons. Donc c'est développé par la société Alchemy et la petite histoire, parce qu'il y a une petite histoire, le jeu est sorti cette semaine sur Steam. Alors c'est un choix délibéré de l'équipe de développement Alchemy qui est située en Bretagne, puisqu'en fait ils ont eu des problèmes avec leur jeu précédent et avec leur éditeur qui ont essayé plus ou moins de les arnaquer, ils ont sorti le jeu, c'était Topware, une société allemande je crois, et en fait la société Alchemy n'a jamais été payée pour ce qu'ils avaient fait, pour leur travail, ils n'avaient aucune idée du nombre de ventes, et donc ça a été en justice, et donc là ils se sont carrément fait arnaquer, ils ont voulu faire couler Alchemy, Topware, et je sais pas trop où ça en est à présent, mais bon de toute façon là Alchemy avait décidé de ne plus faire confiance à un seul éditeur et de soit l'éditer eux-mêmes, soit finalement, c'est ce qu'ils ont fait qu'au début ils l'ont édité eux-mêmes, avec une version démo qui était disponible sur leur site internet, et donc cette semaine ils ont décidé, ce qui était plus ou moins prévu déjà, de le mettre en version démo sur Steam, donc ça permet de découvrir un jeu très original, et très sympa, très addictif, avec ce côté hack and slash RPG, qui est pas facile à gérer, donc c'est un jeu qui est développé depuis le début de l'année, donc ça fait 6 ou 7 mois peut-être qu'ils sont dessus, il prévoit encore autant de temps pour le finaliser, il y a encore du boulot, vous voyez qu'il n'y a que deux niveaux débloqués, pareil pour les skills, je pense qu'ils ont prévu beaucoup plus de skills au fur et à mesure qu'ils vont développer le jeu, donc ça va donner un jeu vraiment excellent, très prometteur en tout cas, Drifting Lands, un jeu que je vous conseille donc d'essayer fortement, si vous aimez bien les Shoot Them Up, un jeu qui est dur, donc il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment être assez bon au Shoot Them Up, moi qui suis assez nul, je ne fais pas des scores mur au volant, puisque c'est basé sur le scoring, et bon c'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre avec cette barre surtout orange là, avec le scratch qui permet donc d'augmenter considérablement ses points à chaque ennemi tué, donc ça c'est hyper important, je vais essayer de vous montrer le premier boss, parce qu'à chaque fin de niveau il y a un boss, il y a quand même pas mal de boulettes à l'écran, d'ailleurs avec les espèces de météorites en arrière-plan, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, en plus avec les éclairs, c'est quand même très joli, très bien fait, donc vous voyez autour de mon vaisseau il y a un espèce de cercle blanc de temps en temps, ça veut dire que mon arme n'est pas rechargé, je viens d'utiliser par exemple la Flame Blade, que j'utilise fréquemment, très souvent même, dès que je peux, et donc si je veux la reutiliser il faut que j'attende que ce cercle blanc disparaisse, donc ça évite de regarder le cooldown sur le head d'en bas, enfin de toute façon il faut quand même assez souvent regarder sa santé, c'est ça qui est un petit peu dommage mais aussi l'intérêt du jeu c'est gérer sa santé, puisque vous êtes obligé de regarder votre barre d'énergie, votre barre de santé très très régulièrement, pour pouvoir utiliser le skills, le Hull Patch qui permet de régénérer de 100 points de vie, donc là le boss, c'est des espèces de vaisseaux arrondis blancs, bon là il n'y en a que deux, alors c'est un petit peu plus facile, puisque dans le clear skis, le premier niveau, il y en a 4 ou 5, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis le premier niveau plus dur en premier, donc voilà, alors en fait voilà c'est un jeu, j'ai fait 8000, combien j'ai fait là, j'ai fini le niveau, j'ai fait 8357 points, on va essayer d'aller voir le classement, le leaderboard, on peut faire le jeu en linéaire, le niveau en linéaire, et voilà vous allez faire 8000 points, et les mecs qui s'attachent vraiment au scoring, qui est la base du shoot them up en général, vous voyez par exemple là les mecs font 33000 sur le même niveau, non non c'est 24000, sur le storm range ils ont fait 24000, 23000, enfin voilà, moi j'ai fait que 8000, et eux ils font 3 fois plus en fait, donc c'est pour ça qu'eux ils doivent utiliser le système de scratch, et optimiser au maximum le scoring, les combos, qui sont disponibles dans le jeu, on va en faire un petit tour sur le clear skies, pour vous montrer encore un petit peu de ce jeu, la musique aussi est excellente, je crois qu'il y en a une par niveau, je ne sais pas si c'est la même que tout à l'heure, il y en a peut-être deux par niveau qui sont différentes, en tout cas elle est excellente, vraiment dans l'ambiance du jeu, un peu guerrière, les animations sont assez correctes, même s'il y a pas mal de boulettes à l'écran, c'est un peu considéré comme un bullet L, c'est à dire qu'il y a quand même une manique shooter, donc avec beaucoup de boulettes à l'écran avec une hitbox sur notre vaisseau qui est très faible, donc c'est pas du tout comme R-Type par exemple, que je comparais tout à l'heure, R-Type je pensais plus à la forme du vaisseau, et un peu le style aussi, ça ressemble beaucoup, dans R-Type vous faites shooter une fois, vous êtes mort quoi, là on a une barre d'énergie donc c'est déjà, ça change tout, donc j'utilise pas trop le dash moi par exemple, j'utilise pas forcément tous les skills qui sont disponibles à chaque fois, un petit peu mon défaut dans beaucoup de jeux, quand il y a trop de boutons, le dash voilà ça permet de faire une projection en avant rapide, pour pouvoir éviter une zone qui devient un peu dangereuse, hop on fait un dash en avant et on s'écarte de la zone dangereuse, alors il y a une espèce de monstre aussi là, vaisseau qui nous suit à la trace, donc moi la seule technique que j'ai trouvé c'est de tourner autour pour les rameuter et puis les choper tous en même temps, je pense que c'est à ce niveau là que le dash doit être assez utile, pour pouvoir s'écarter et mieux les maîtriser, maîtriser leurs boucles, leurs patterns, puisque voilà, chaque ennemi va avoir des patterns différents, qui sont assez prévisibles en général, heureusement, parce que sinon le jeu serait vraiment très compliqué, s'il y avait vraiment des patterns aléatoires. Et donc vous voyez toutes ces boules vertes en fait, il faut essayer de les frôler sans se faire toucher, pour pouvoir augmenter donc la barre orange, le fameux scratch. Vous voyez là je suis mort, j'ai utilisé les 25% de santé, et donc là le cooldown est de 40 secondes, donc pendant 40 secondes il faut éviter de se faire marave. Une chose importante aussi c'est le bouclier, voilà, quand on se fait pas toucher, le bouclier remonte jusqu'à 100, et quand on se fait toucher c'est le bouclier d'abord qui morfle, et une fois que le bouclier est à 0, en fait c'est nos points de santé qui vont être touchés. Donc là vous voyez mon... voilà j'ai plus de bouclier donc là je vais crever. Voilà je vais utiliser mon hull patch là avec les 100 points de régénération. Là je me fais pas toucher donc mon bouclier remonte à 100, et s'il tombe à 0, bah c'est mes points de santé en fait qui vont descendre. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un bouclier, un vrai bouclier quoi, très utile. Alors vous voyez il y a des C entourés là, des ronds avec un C dedans, je sais pas trop ce que c'est ça, je pense que c'est pour des points, ou les combos peut-être, le C de combo. En tout cas à certains moments c'est un peu comme dans les beat them all, où ils nous mettent go go, quand on a fini de tuer plusieurs ennemis, mais là c'est pareil, les ennemis vont pas arriver, tant que j'aurais pas pris tous les C à l'écran, tous les ronds C. Bon là il y en a pas, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais je sais pas si vous l'avez vu peut-être sur un autre moment du jeu. Donc voilà, en tout cas ça s'appelle Drifting Lens, un jeu que je vous conseille d'essayer. C'est pas un jeu qui est très lourd à télécharger. Et la version est donc disponible sur Steam depuis 7 semaines. Ah ouais d'accord, on arrive aux boss. Donc les boss, il y a du monde, il y a déjà ces vaisseaux arrondis, puis les autres qui balancent des boulettes vertes. Donc ça fait quand même pas mal de boulettes à l'écran. Ça va être un petit peu compliqué. Ah voilà, j'ai encore utilisé mon 25% de santé, parce que j'allais crever. Donc ça ça s'utilise, je crois que ça s'utilise tout seul, c'est en automatique, c'est les auto-skills. C'est pas les active-skills. Ah ben voilà, je suis mort. C'était un petit peu... Ah ben j'ai même pas battu mon record. Dommage, dommage. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le menu ? On a comment jouer, qui nous permet de voir les boutons. C'est pour ça qu'il conseille d'ailleurs, avec une manette Xbox. Apparemment je pense que c'est plus pratique quand même, avec les 4 boutons au même endroit. Plutôt que le clavier, c'est pas évident le clavier avec les 1, 2, 3, 4. Et avec le pouce sur la barre d'espace, pas facile, pas facile. On a vu la hitbox aussi, qui est assez faible. Et donc je vais vous laisser là-dessus, Drifting Lens, un jeu d'Alchemy Games. Vous pouvez aller voir le site internet d'Alchemy Games, ou directement le jeu www.driftinglens.com Ils sont sur le jeu, ils développent le jeu en continu. Donc il va y avoir pas mal de rajouts, pas mal de mises à jour, qui seront directement disponibles sur Steam. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501